Bonjour Éric! Bien, salut! Je vous présente Éric Tadarnel. Éric, tu es un de nos seuls professionnels de la voile au Québec, si je ne me trompe pas? Bien, ça fait longtemps que je profite la voile. Depuis que je suis petit. Tu es petit comme ça, papa? Bien, à peu près ça. J'avais à peu près 6-7 ans quand j'ai commencé. Et quand tu ne fais pas de la voile l'été, l'hiver, tu ne restes pas assis à côté du feu, toi? Non, non, non. Ça fait déjà plusieurs années qu'on profite pleinement des hivers québécois. Encore sur le même plan d'eau où on navigue durant l'été. Puis durant l'hiver, bien, on a des ailes de servoilat, des servoilat traction, qui nous permettent de se déplacer sur la glace. Est-ce que c'est un sport que beaucoup de monde pratique ici au Québec? Vous ne devez pas être très nombreux. Disons que ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Puis là, je vois que ça, c'est une voile qui est plus grande que celle-ci. Exactement. Comment ça marche, en gros, ce sport-là? Bien, c'est en fonction de la force du vent. On va choisir des ailes de dimensions différentes pour s'adapter donc à la force du vent. Et là, vous avez installé votre… C'est ça. On a des cordages qui servent à piloter le servoilat, parce qu'on va piloter le servoilat au bout des cordes de 100 pieds. Puis on va pouvoir profiter au mieux, là, de la force populaire du vent. Et donc, c'est une combinaison d'un sport de glisse et puis le vent? Oui, c'est tout nouveau. Le servoilat, ça fait 4-5 ans que ça existe, mais ça devient très populaire comme servoilat traction durant l'été sur l'eau. Ça a commencé à Hawaï. C'est très, très populaire maintenant dans toutes les destinations soleil. Puis nous autres, on l'a adapté pour en faire durant l'hiver. Tu l'as assemblé tout à l'heure, puis j'ai vu que tu utilisais une petite pompe à main. Ben oui. La première étape lorsqu'on veut faire du servoilat traction, c'est de gonfler l'aile. Parce que si on regarde en dessous, on va voir qu'il y a des parties qui sont gonflées. La partie avant de l'aile, puis des parties transversales aussi, dans ce sens-là, qui sont gonflées pour donner la forme. OK, donc toute la structure, c'est une structure gonflée, il n'y a pas de pièce rigide? Non, il n'y a rien de métallique ou de rigide. Ce qui fait que c'est très léger. Oui, c'est ça, c'est très léger. Et ici, c'est un modèle, comme on dit, qui est gonflé, alors qu'il est utilisable l'été, qui permet de pouvoir relancer l'aile même si elle tombe dans l'eau. Alors, tu vas nous montrer comment ça... C'est ça, là, on est pas mal prêts pour partir. Le temps de mettre ma planche, puis je vais être prêt à décoller. Parfait, merci. Ouais, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir.